t'as envie de fabriquer cette petite horloge mais je te comprends complètement mais reste ici je vais t'expliquer alors j'ai conçu cette petite horloge parce que sur internet je trouvais pas vraiment d'équivalent soit je trouvais des modèles trop simples qui ressemblaient pas trop soit des modèles trop compliqué à fabriquer ça démotive quand même pas mal donc voilà donc j'ai fait ça donc c'est inspiré parce que c'est pas exactement la même interface mais la plupart des gens n'y voit que du feu c'est très sympa dans le salon en premier lieu déjà il faut une imprimante 3d pour imprimer toutes les pièces en plastique qu'on va assembler ensuite moi j'ai une cr10 un volume d'impression 30 30 par 40 si votre volume d'impression est un peu trop petit ce que vous pouvez faire c'est couper les pièces en plusieurs morceaux vous pouvez le faire avec mesh mixer par exemple et puis imprimer en plusieurs fois c'est pas un problème en deux faut quand même des notions de base faut savoir un minimum soudé faut savoir dénuder un fil et puis lire un schéma de câblage voilà mais si vous avez ça logiquement ça devrait bien se passer allez on commence tout de suite avec le matériel nécessaire on va commencer avec les composants électroniques tous ces composants sont disponibles sur mon site j'ai fait un petit package qui inclut tout ça comme ça vous êtes sûr de pas vous tromper et vous trouverez lien dans la description alors en premier lieu on va avoir besoin de six leds différentes un multicolore de 5 mm ensuite un connecteur dc 5 et demi 2 et demi avec l'alimentation de 5 volts et 2 ampères qui va avec des résistances qui seront soudés sur les leds les afficheurs 7 segments rouge vert et orangé du fil électronique multicolore à souder une carte de développement arduino nano ou équivalent et un petit module horloge rtc compatible avec évidemment la carte de développement alors voyons maintenant du côté du matériel à mettre en complément et des outils un petit truc qui est très utile c'est les pince de maintien avec une petite loupe par dessus ça permet de tenir le circuit pendant que vous soudez c'est très pratique c'est pas forcément obligatoire mais vraiment super pratique en deux vous avez les gaines thermo rétractable vous pouvez changer ça par du scotch ça permet d'isoler les conducteurs évidemment un fer à souder de l'étain ensuite vous aurez besoin d'une pile cr2032 qui servira dans l'horloge rtc quand elle n'est pas alimentée en fait cette pile permettra de garder leur en mémoire de l'adhésif double face qui permettra de fixer les afficheurs 7 segments dans les modèles 3d de la superglue pour assembler tous les éléments imprimés en 3d un câble usb vers mini usb pour charger le programme dans la carte arduino quatre borniers vago cinq pôles qui vont nous servir à coupler les 5 volts et les masses on les trouve dans les magasins de bricolage on peut remplacer ça par des dominos ou alors souder les câbles ensemble mais c'est quand même beaucoup moins pratique une pince à dénuder et une pince coupante et enfin deux films de 0,75 mm carré de section pour l'alimentation pour télécharger les fichiers de modèles 3d imprimés vous allez sur ma page thingivers vous trouverez le lien dans la description dans cet archi vous allez voir tous les fichiers stl imprimés mais également les librairies arduino et le programme qui sera installé sur la carte arduino voilà une fois que vous avez tout ça il n'y a plus qu'à lancer l'impression 3d il y en a pour un petit moment bon si tout s'est bien passé vous avez ces huit éléments là les trois boîtiers de tailles différentes et puis les trois caches derrière et là le petit cache de côté ça permet de décorer un petit peu ça va être sympa donc maintenant on va passer à l'assemblage pour l'assemblage moi j'utilise de la glu tout simplement on le trouve partout dans tous les magalons de bricolage et donc pour assembler ça on va juste vérifier bien les éléments voilà ça se positionne comme ça tout simplement voilà donc on bascule pour être sûr d'être à niveau à l'arrière ensuite on colle juste les deux éléments voilà on sert pendant quelques secondes voilà maintenant on peut passer à la peinture pour la peinture voilà moi j'utilise une bombe gris métallisée alors celle là il n'y a pas besoin de sous couche mais sur certaines bombes on peut avoir besoin d'une sous couche celle là elle s'applique directement sur le plastique donc pareil on trouve ça dans tous les magasins de bricolage donc une fois qu'on a cette peinture de base je vais appliquer un petit lavis ce qu'on appelle du lavis en général c'est utilisé pour les warhammer ou les figurines moi j'utilise du citadelle je mets le lien en description ça va donner un aspect un peu patiné un peu vieilli ça fait ressortir un peu le volume c'est plutôt sympa c'est pas obligatoire c'est plus voilà moi je trouve que ça donne un petit effet bien dans ce cadre là donc il suffit juste d'en mettre un peu partout donc c'est ce qu'on va faire il n'y a plus qu'à laisser sécher et on passe à la suite donc on va commencer par les leds parce qu'en fait elles sont pas très accessibles ici là on peut voir que c'est quand même pas très pratique une fois qu'il y a les écrans donc on va commencer par souder toutes les leds qui sont alimentées on peut voir sur le schéma donc on peut soit souder la résistance sur la cathode soit sur la note ça n'a pas trop d'importance là dans le cas présent moi je l'ai mis sur la cathode sur le moins voilà donc c'est la patte la plus courte c'est celle ci c'est un peu de place et de l'autre côté on va lui mettre un fil un petit morceau de fil qui va nous permettre d'après de comme on peut voir sur le schéma de le connecter à l'arduino là faut prendre voilà faut qu'on ait à peu près cette distance là puisque l'arduino va situé dans cette cette zone en bas là on prend un peu de marge hop et voilà ensuite un petit coup de fer à souder pour l'isolant se rétracte et tiennent reste en place voilà et voilà donc du coup on a les quatre leds qui doit être alimenté donc maintenant on va les on va les coller dans le boîtier pareil j'utilise toujours de la glu pour les rouges et oranges ça c'est à vous de décider savoir est ce que vous préférez avoir une lumière allumée en haut ou en bas ça dépendra un peu de l'heure que vous allez fixer en bas donc c'est dans le code directement c'est des heures qui ne bougent pas c'est des dates qui ne bougent pas il ya juste le centre qui est une horloge tout le reste c'est des choses que vous pouvez mettre dans le code donc pour ça vous avez juste à prendre un petit peu de glu hop vous en mettez un petit peu sur l'aide voilà donc là on va mettre la deuxième voilà à peu près pareil voilà là on peut voir toutes les leds sont bien mises elles sont à peu près la même hauteur toutes voilà c'est pas très grave à ce moment là donc on va pouvoir mettre enfin les afficheurs dans leur logement donc ils sont à peu à peu près placés comme ça une fois qu'ils seront montés ce qu'on va faire c'est qu'on va les on va les chaîner en fait on va mettre l'alimentation et l'horloge ici et on va enchaîner par lignes on va faire les rouges les verts et les oranges ensuite enchaîner par lignes on va faire les rouges les verts et les rouges les verts et les rouges les verts et les rouges les verts j'ai eu le pâte à la fois j'ai eu le pâte à la fois donc là c'est juste le 5 volts donc on va faire la même chose avec la masse et la même chose avec l'horloge j'ai chaîné les trois displays rouges là on a l'entrée ici donc avec l'alimentation et l'horloge qui va être câblé directement sur le A0 pour celui-ci et ensuite on va câbler maintenant les entrées des I.O. donc c'est un fil par display qui ensuite va être connecté celui-là va être au D5, D4 et D3 de l'ardueno donc voilà on a une première ligne qui est faite donc là c'est les rouges maintenant il faut faire la même chose pour les oranges et verts là on a les trois lignes d'écran donc on a le rouge le vert et le orange en dessous un truc à vérifier c'est bien regarder si de l'autre côté au niveau des soudures c'est bien coupé bien à plat sinon ça va poser problème une fois qu'on va les installer dans le modèle 3D donc là il faut un petit coup de pince un peu partout là pour être sûr donc là on va installer la ligne rouge en premier pour faire tenir les afficheurs ensuite il y a plusieurs méthodes soit on met un peu de colle ce qui n'est pas forcément évident ça colle pas forcément super bien il y a une solution aussi c'est de rabattre un peu avec le fer à souder en fait c'est de rabattre un peu le plastique sur l'écran ce qui est pas mal ça fonctionne en général après une autre méthode c'est d'utiliser un outil comme ça en général c'est à Dremel mais là c'est pas Dremel mais voilà et en fait on coupe un petit morceau de filament de PLA et on le met on le fixe au bout fixe au bout de l'appareil et ensuite avec la chaleur avec la chaleur en fait le fil va fondre et ça va faire une petite soudure alors une autre méthode pour fixer les afficheurs on peut utiliser un petit morceau de double face là qu'on va mettre sur les côtés et puis après on suffira juste de l'appliquer comme ça ça fonctionne aussi très bien j'en fais gaffe de le mettre dans le bon sens voilà on voit ça tient bien pas de problème ok donc maintenant on va pouvoir passer au câblage donc dans un premier temps on va mettre le connecteur voilà on va le mettre ici là dans le trou qui fait pour voilà donc normalement ça rentre pas trop mal si on force un peu si jamais c'est un petit peu difficile moi je mets un petit peu le fer à souder dedans voilà ça ramollit un petit peu le plastique et ça aide pour le rentrer on va câbler deux fils une section un peu plus large parce que ça sera l'alimentation donc c'est mieux d'avoir un petit peu plus une section plus grosse on va établir un petit peu le câble pour qu'il se tienne mieux dans la borne voilà pour câbler les alimentations de tous les écrans et les led moi j'utilise des bornes va go comme ça mais vous pouvez très bien utiliser des dominos classiques ou alors souder les fils ensemble si vous y arrivez c'est pas forcément évident mais ça ces bornes là sont quand même super pratique petites bornes à levier pareil vous en trouvez dans les magasins de bricolage qu'on a juste à soulever la borne hop et ensuite on va chercher les alimentations de tous je fais passer le fil à travers les trous donc dans un premier temps on va rassembler tous les plus 5 volts des afficheurs sur le bornier plus et toutes les masses sur le bornier moins là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une deuxième borne pour pouvoir câbler tous les fils qui restent que ce soit du côté plus ou du côté moins pour ça je vais faire un petit pont avec un fil de 0,75 carré et puis je vais rajouter une borne là et donc même chose sur celui là on va rajouter un pont pour pouvoir rajouter une borne supplémentaire donc normalement là il doit rester juste les entrées pour chaque écran les horloges et puis du coup les commandes pour les deux lettres vertes voilà c'est tout ce qui doit rester normalement normalement on sort le petit Arduino donc on va commencer par lui mettre les alimentations maintenant que l'Arduino est alimenté on va pouvoir passer au câblage des entrées des afficheurs les DIO et puis les horloges et les deux lettres vertes qui restent qui sont pilotées par D12 et D13 voilà donc ça c'est l'horloge à savoir qu'il n'y a pas de pile dedans donc la pile à mettre c'est une CR2032 vous en trouverez au supermarché sans problème ça permet de garder en mémoire si l'horloge n'est pas alimentée donc comme ça quand vous mettez le programme elle garde en mémoire l'heure donc l'horloge va se câbler comme ça on câble directement l'alimentation sur l'Arduino et ensuite SDA va aller sur A4 et SCL va aller sur le A5 hop voilà on va câbler ça donc là on va le câbler directement sur la plaque c'est un choix on pourrait très bien le mettre les aliments avec les borniers c'est pas un souci c'est juste que là comme j'ai deux deux points d'aliment autant en profiter donc une fois qu'on a ça on va pouvoir balancer le programme dans l'Arduino nano donc là on va mettre les capots donc on faut juste ranger un peu tout là dedans en faisant gaffe on va pas trop forcer pour éviter que ça dessoude quoi que ce soit la dernière étape on va mettre les étiquettes donc que j'ai imprimé sur une feuille autocollante ça j'ai trouvé ça chez office dépôt voilà mais bon on peut en trouver ailleurs aussi et voilà le tuto est terminé j'espère que j'étais assez précis que tu as réussi à faire facilement ton horloge si jamais tu as des questions de besoin de précision ou autre tu les mets en commentaire et puis moi j'y réponds tout simplement petite chose à savoir c'est que l'horloge RTC le petit module a tendance à dériver un petit peu dans le temps c'est à dire moi j'ai remarqué à peu près trois minutes à l'année ce qui peut être dérangeant donc il suffit de recharger le code et puis ça met à jour l'heure tout simplement et puis bah n'hésite pas à t'abonner je vais faire d'autres projets un peu du même genre donc si tu veux être prévenu c'est la meilleure solution allez cheers ! et pour rappel vous retrouverez la plupart du matériel et des composants sur mon site gglinger.fr